Bonjour, dans cette vidéo on va explorer certaines divisions dont le résultat n'est pas un nombre entier. C'est-à-dire qu'on va regarder des divisions de nombre entier dont le résultat va être un nombre décimal. Alors par exemple, si je prends 5 divisé par 2, 5 divisé par 2, pour l'instant ce que tu peux dire de cette division c'est que si tu regardes combien de fois 2 tu peux mettre dans 5, eh bien tu peux mettre 2 fois 2, et 2 fois 2 ça fait 4, donc il reste 1. Donc ta réponse ça serait 5 divisé par 2, c'est 2 et il reste 1. Mais là c'est pas ce qu'on veut faire, en fait on veut savoir exactement combien de fois je peux mettre 2 dans le nombre 5. Donc en fait notre résultat on doit pouvoir l'exprimer sous forme décimale, on doit obtenir un nombre décimal. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire et puis on se retrouve. Donc en fait ce qu'on peut faire déjà c'est réécrire cette division sous forme d'une fraction, puisque ça on a l'habitude maintenant. On sait que 5 divisé par 2 c'est 5 sur 2 ou 5 demi, donc 5 moitiés si tu veux. Et 5 moitiés, eh bien je peux l'écrire comme ça, 5 demi c'est 4 plus 1, le tout divisé par 2. 4 plus 1 sur 2, et donc là je peux continuer, je peux écrire ça comme 4 sur 2 plus 1 sur 2. Et ici évidemment 4 sur 2 c'est la moitié de 4, donc ça, ça fait 2. Donc ce que j'obtiens finalement c'est 2 plus 1 demi. Alors ça c'est déjà une bonne réponse, 5 divisé par 2 c'est 2 plus la moitié de 1, donc 2 plus 1 demi. Alors comment est-ce que je peux écrire ça sous forme décimale, parce que ça serait quand même intéressant. J'ai déjà mes deux unités, et puis ensuite je vais mettre la virgule, et le 1 demi qui est là, alors en fait il faudrait arriver à déterminer combien ça représente de dixièmes, puisque ici j'ai le chiffre des dixièmes que je dois mettre ici. Alors 1 demi en fait c'est 5 dixièmes, donc finalement ici j'ai 5 dixièmes. Et là on a obtenu le résultat exact, 5 divisé par 2 c'est 2,5. Donc la moitié de 5 c'est 2,5. Alors il y a une autre manière qui peut être intéressante, c'est de réécrire non pas l'opération sous forme d'une fraction, mais plutôt de réfléchir sur ce nombre-là, de décomposer ce nombre-là. En fait c'est 5 unités, et 5 unités, je peux très bien l'écrire comme 50 dixièmes. 50 dixièmes c'est exactement 5 unités. Et donc l'opération que j'ai, je peux la réécrire comme ça, c'est 50 dixièmes divisé par 2. Donc j'ai 50 quelque chose que je divise par 2, et bien ce que je vais obtenir c'est 50 divisé par 2 de ce quelque chose. Donc ça, ça me donne, alors je vais l'écrire ici, la moitié de 50 c'est 25, donc j'obtiens ici 25. Dixièmes. Alors comment est-ce que je peux exprimer 25 dixièmes sous forme décimale ? Alors là, il y a plusieurs manières de faire ça, mais je vais le faire en utilisant les unités de numération. Donc ici c'est la position des unités, et ici la position des dixièmes. Alors certainement dans 25 dixièmes, j'ai déjà ces 5 dixièmes qui sont là, donc je vais mettre un 5 à la place des dixièmes, et puis j'ai ce 2 qui est là, qui représente en fait 20 dixièmes. Et 20 dixièmes, et bien c'est deux unités, donc j'ai un 2 à la place des unités ici. Donc on retrouve heureusement le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. et bien c'est un 2 à la place des unités qui sont là.